Bruno, c'est Léon. Tu t'appelles pour t'annoncer une bonne nouvelle. Ça change. Papa est mort. En week-end ou quoi ? J'ai pris de l'essentiel. C'est quoi l'essentiel pour un enterrement ? C'est Bruno, c'est ça ? Pardon, on se connaît ? Il y a une nana qui débarque, il dit qu'elle est ta soeur et toi tu kiffes ? Oh ouais. Tu fais comme on habite une. Ben, je tombe souvent en panne. Qu'est-ce qu'il est con ? Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On te dit que notre père est mort, on se pointe le rien, tu te trouves pas ça chelou ? Je sais que ça te fait chier, que ce soit notre soeur. T'es maire et noces dans le kiki, non ? Je sais que t'as pas un rôle et que tu traites ton fils comme de la merde, comme papa traité, donc ça va. T'as pas cheliqué ? Papa, j'ai 10 ans. J'ai vachement envie de t'embrasser. Pour la première fois de ma vie, j'ai demandé de faire quelque chose pour moi, de m'accorder cette journée pour qu'on puisse retrouver notre père qui a disparu. Je laisse toujours la fenêtre ouverte au cas où quelqu'un a envie de m'assassiner. Ouais, c'est elle. C'est marrant de dire un hôtel. C'est marrant, c'était un hôtel. Le panorama qu'on va faire cette baraque, c'est le défilé de salopes que mon père s'est tapé. C'est de revenir ici qu'il te rend aussi con, hein ? Ouais, sans gouttes. Ça va faire un joli feu d'artifice. Elle bougeait plus, putain ! J'ai vérifié, elle respirait. J'ai fait club santé en sixième. On a tellement besoin de cette essence qu'on peut vraiment pas se permettre de se laisser emmerder par des petits puceaux dans ton genre. Le panache. C'est...